A qui se queda la clara L'intoignable transpare Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc un petit peu spéciale vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo il s'agit d'un unboxing donc tout à l'heure en rentrant des cours j'avais un colis dans ma boîte aux lettres donc je vous le montre tout de suite voilà donc c'est un colis Amazon, comme vous pouvez constater alors oui, je commence sur Amazon pour ceux qui vont déjà me crier dessus oui, je commande sur Amazon quand je ne trouve pas un livre en librairie et que je galère et que je n'ai pas envie de les précommander à gauche, à droite, sans trop savoir là c'est plus simple pour moi je suis désolée si ça fait râler certains je vous rassure, j'achète quand même des livres en petite librairie mais oui, des fois j'achète sur Amazon donc voilà, voilà je sais ce qu'il y a dedans normalement, ce n'est pas une grande surprise pour moi mais j'ai quand même un peu envie de vous mettre un petit peu de suspense parce que je ne m'en vais pas parler du tout sur Facebook donc on va découvrir ensemble si c'est bien le bon livre alors pour raconter un peu ma vie pendant le jour comme Justine de Ferrieron j'ai toujours un problème pour ouvrir les colis Amazon en plus je suis désolée, je dois parler vite mais je suis un petit excité donc oui en fait c'est que j'ai acheté un jour dans un élan de folie il y a quelques années une TSP et en fait maintenant j'en veux plus du tout et je voulais la revendre sauf qu'en fait mon père et mon petit frère nous se sont tout de suite jetés en disant non tu ne veux pas la vendre et nous on a nos yeux gna 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 qu'est-ce que ça qu'on fasse donc j'ai dit ok je ne la vende pas mais dans ce cas là vous m'achetez un livre donc ils ont tout de suite accepté et donc voilà le résultat est juste là on va ouvrir ça bon il est à l'envers je n'aime pas quand il est comme ça il est trop beau oh mamadre mia il est trop beau bon je vais jeter le colis Amazon ah là là il est trop 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 beau ah là là j'aime trop je suis déjà amoureuse de lui en plus il est nickel parce que des fois Amazon moi j'ai des problèmes avec Amazon généralement les livres arrivent corneux ah je suis contente donc je ne vais pas l'en dire plus longtemps il s'agit de Belle Époque d'Elisabeth Ross donc aux éditions Robert Laffont collection R un roman qui me faisait vraiment envie depuis sa sortie que j'ai essayé de gagner sur des blogs une et une fois sans jamais réussir parce que je n'ai pas énormément de chance dans mes concours et voilà je ne l'avais jamais vraiment croisé en librairie peut-être une fois bon je crois que je l'ai croisé une fois dans ma librairie mais je n'avais pas 18 euros sous le bras et il me faisait trop trop envie oh là là j'aime trop la couverture je suis amoureuse derrière aussi franchement la 4 ans de couverture elle est très belle aussi coup de coeur du blog Miracle World donc un blog que je suis de très près donc je suis très contente qu'il soit cité même si j'ai encore plus l'âge j'avoue d'avoir revanche avec Wonder Woman World si je ne dis pas de bêtises oh là là il est trop beau donc voilà la tranche enfin non la tranche plutôt mais ça on sort chiche un peu et le dos alors franchement j'ai super hâte de lire donc je vais vous lire un résumé pendant qu'on y est donc louer en faire falloir vous en deviendrez d'emblée plus attirante Paris 1889 Maud Pichon s'enfuit à 16 ans de sa Bretagne natale pour échapper à un mariage forcé et découvre Paris ville lumière en ébullition à la veille de l'exposition universelle hélas ces illusions romantiques s'y évaluissent aussi vite que ces maigres économies elle est désespérément à la recherche d'un emploi quand elle tombe sur une petite annonce inhabituelle on demande des jeunes femmes pour faire un ouvrage facile bienfait en respecté présentez-vous en personne à l'agence Durando 27 avenue de l'Opéra Paris l'agence Durando propose en effet à ses clients un service unique en son genre le faire-valoir étranglé par la misère mot-postule donc en fait c'est adapté d'une nouvelle dénise Ola qui s'appelle Les Repoussoirs qui se trouve à la fin de l'ouvrage voilà et franchement j'ai super hâte de découvrir l'histoire parce que c'est vraiment je crois que c'est le premier roman historique qui se trouve dans la collection R si je ne dis pas de décide et la collection R j'adore tout j'adore la couverture j'adore les livres enfin l'histoire je veux dire les auteurs même le directeur de collection de la Mitape May qui est vraiment super sympa donc voilà voilà c'est ah je suis trop trop heureuse il est trop trop beau donc voilà j'ai super hâte de lire je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir me le caser parce que là j'ai another dose de bouquin on va dire je n'ai pas trop trop de l'espé c'est pas ça mais il y a plein de choses que je veux lire d'un coup et je ne sais pas trop trop à trancher j'aimerais quand même lire des bouquins qui sont un peu plus essentiels dans ma palle plutôt que de me jeter sur une nouveauté comme ça donc on va voir en tout cas voilà je vous le remets il est franchement magnifique je suis trop contente en tout cas on se retrouve assez rapidement pour je ne pense pas que je vous verrai non en fait n'importe quoi je ne pense pas que vous verrai rapidement dans un dans un dans un alentours de mes lectures mais peut-être ça va aider à voir voilà voilà c'est tout donc pour ce unboxing j'espère qu'il vous plaira personnellement c'est vraiment des vidéos que j'adore regarder sur les chaînes voilà je suis vraiment à droite à gauche en train de jeter sur l'unboxing donc que ce soit ceux de Justine de Ferrand ceux de Kiera de Croque les Mots ceux de Chloé de Lecture & Company et Vivre & Company ou c'est ça je crois Livre & Company Livre & Company oh là là je ne sais plus je ne sais plus voilà enfin franchement c'est vraiment un type de vidéo que j'adore donc j'espère que celle-ci vous aura plu on se retrouve très vite je pense pour une vidéo un petit peu spéciale qui m'a été demandée plusieurs fois et que j'ai vraiment hâte de vous présenter en attendant je vous fais de gros bisous je vous souhaite de bonnes lectures et je m'excuse pour mon ton un peu rapide j'étais trop trop contente trop en passion je suis désolée à très bientôt et surtout profitez bien de vos livres bye merci merci Sous-titrage ST' 501